... Mon nom est Jean-Christophe Stefanovitch, président de NOULA, coopératif de solidarité basé à Montréal. Aujourd'hui, avec notre maître torréfacteur Christian Lacroix, nous nous rendons dans la commune de Dondon à deux heures de Capahitien. Notre mission consiste à évaluer la qualité des cafés produits dans la région et surtout à rencontrer nos amis producteurs et productrices. Depuis 2006, nous la travaillons avec les coopératives caféières d'Haïti pour faciliter leur accès au marché canadien. Et pour arriver à faire du commerce vraiment équitable, nous croyons qu'il est impératif d'établir des liens directs et étroits avec les paysans qui cultivent le café dans leur jardin. Et nous sommes en train de préparer cette portion de terre juste pour planter des cafés, mais ce n'est pas seulement café, il y a d'autres fruits, par exemple, inyam, banane, etc. Et ici jusqu'à présent, c'est une coopérative qui repose au nom de Gaba Levayan, qui prépare ces plantes-là et puis ils donnent ça à des planteurs et puis avec des techniciens à l'appui pour mieux préparer certaines choses. Qu'est-ce que vous remarquez bien ici, ce n'est pas seulement les grands ou bien les vieillards ou bien les jeunes qui font ça, mais les enfants travaillent aussi. Si vous regardez, nous avons des petits qui transportent pour nous les plantures, nous avons des gars qui sont en train de creuser la terre pour y planter ça, nous avons des femmes également qui préparent de la nourriture pour eux. Cela veut dire qu'il y a toute la population presque qui intéresse dans ça. Mais ici, une chose très importante pour nous, nous n'avons pas utilisé l'engrais chimique, nous utilisons l'engrais organique. Comment ça se fait? Ça se fait avec des composts, des pailles, tout ça. C'est pourquoi en Haïti, nous n'avons pas de café avec des produits chimiques, mais nous avons des cafés préparés avec des produits organiques. Alors je dois vous dire simplement, le café représente pour les gens de Dondon une chose extraordinaire, parce que naturellement, c'est grâce à ça que les paysans, les planteurs, moi-même également, c'est grâce à ça que nous avons l'opportunité d'envoyer nos enfants à l'école. Ça nous permet d'avoir assez de possibilités pour construire, peut-être des maisons. Bon, le café, je dois vous dire sincèrement, c'est le produit essentiel de la commune de Dondon. Parce que nous avons l'habitude d'utiliser d'autres plans, par exemple, haricots, bananes, mais parfois, ça, ce n'est pas trop garanti, parce que parfois, il y a trop de puits, il y a trop de soleil, ça crée pas mal de problèmes. Mais le café, c'est une chose plus ou moins sûre. Et d'autres choses que les paysans donnent beaucoup d'importance à café, c'est parce qu'on parle ça d'une chose de vieillesse. Parce que même quand vous arrivez à partir de 60-70 ans, ça va nous aider, même quand nous ne pouvons pas avoir assez de possibilités de travail. Mais on peut envoyer quelques-uns à l'enfant de dire, OK, tu vas récolter ça pour nous, puis ça va nous donner de l'argent. C'est vraiment important pour nous, le café en Haïti plus particulièrement. C'est vraiment important pour nous. C'est vraiment important pour nous. C'est vraiment important pour nous. C'est pourquoi nous voulons faire des cultures diversifiées ? Parce que nous, premièrement, nous ne pouvons pas offrir un sérieux de bagages. C'est nous même qui a fait tout de l'effort pour nous rejoindre, pour nous vivre, pour nous faire l'éducation de notre monde, pour nous faire l'éducation de notre pays, pour nous occuper des États-Unis. Donc,… Nous pouvons par exemple, Par exemple, nous繳ons une plante nous. Dans un mois de Decembre, il est déjà éclamé. Il est déjà éclamé et dans deux mois, nous avons déjà éclamé. Il nous aide à nous manger et à la économie. Tous les manger, nous vendredons. Ce qui est quelque chose d'être plus de plusieurs bagages dans le jardin. C'est pour nous aider à nous aglomper la situation économique. Un seul celles à un celles à un culte, ones available pour nous, parce que nous aller avec une économie plus longue, et puis nous souffrir. Faux-moi, faux-moi. Avec l'éducation, il y a fait un rebouissement. Parce que vous connaissez, si vous coupez pieds-bois, vous perdez la plantation à la maison. Il faut avoir un long bon. Il n'y a pas de trois couvris, il n'y a pas de trois couvris. Si il n'y a pas de pieds-bois, il n'y a pas de bon. Il n'y a pas de trois couvris, il n'y a pas de bon. En l'éducation, dans la coopérative, nous n'y a seulement des garçons qui ne peuvent pas être gérés. Bon, tant qu'on s'y a un séminaire, nous nous avons besoin de gens. Nous nous avons besoin de gens, de femmes qui pour recevoir. Seule garçon n'y a pas suffisamment pour faire tout travail dans la coopérative. La coopérative est une nécessité vraiment pour vous, pour les femmes de participer dans le conseil d'attente, dans la coopérative. Et même, à aller dans tout niveau, dans tout instance. Nous nous organisons, nous faisons un groupe de femmes. Nous faisons une activité collective, nous faisons une transformation. Manioriba, qui veut dire, Manioriba, c'est un sigle. Maniok, Duri, et puis Banan. Pour nous faire de nous, nous sentir que c'est une vraie femmes. Nous travaillons avec toute sensibilité, avec toute disponibilité pour nous faire de travail. La paysannerie compte pour les deux tiers de la population haïtienne. Et tous ces gens tirent leur subsistance de l'agriculture. Pourtant, le secteur agricole est mal en point. Les grands accords internationaux de libre-échange ont favorisé l'importation massive de produits alimentaires étrangers à bon marché, au détriment des productions locales. Jusqu'alors autosuffisantes et même exportatrices, Haïti doit importer aujourd'hui plus de la moitié de la nourriture qu'elle consomme, le riz en particulier. Les marchés et la spéculation ont aussi causé un déclin de la production caféière, qui a pourtant été un fleuron de l'économie haïtienne pendant plus de deux siècles. Nous croyons que la relance de l'économie du pays passe par la relance de l'agriculture. En faisant du commerce équitable avec la paysannerie haïtienne, en payant un juste prix pour les denrées qu'elle achète, nous la valorise le travail paysan. Faire du commerce plutôt que de faire la charité, voilà une stratégie qui va dans l'esprit du développement durable. ... 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